L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor AMANA Assurance, la protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'Entretien a le grand plaisir de vous retrouver déjà ce matin et de retrouver avec vous M. Jacques Fournier, qui est notre invité d'aujourd'hui. Jacques Fournier, on va prendre un petit moment pour vous présenter. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis très heureux moi aussi d'être ici. Vous avez été secrétaire général adjoint de l'Elysée, vous avez été secrétaire général du gouvernement français, vous avez présidé GARES de France, vous avez présidé la SNCF, vous êtes un peu aussi un enfant d'Algérie parce que vous avez vécu en Algérie, vous avez passé votre jeunesse ici. Vous allez nous raconter ça au passage parce que vous connaissez un petit peu l'Algérie. Vous êtes une personnalité, un haut fonctionnaire français. On est très content de vous accueillir Jacques Fournier. Ce qui vous amène en Algérie, c'est ce travail sur Mohamed Tazrout. Alors, Mohamed Tazrout, la vie est l'œuvre d'un intellectuel algérien, édité aux éditions de notre ami, donc aux éditions France Fanon et, je disais, de notre ami Amarine Greshen. Et vous faites une tournée en Algérie pour présenter l'œuvre et le travail de Mohamed Tazrout. Il se trouve que Mohamed Tazrout est votre beau-père. Exactement. Voilà. Alors, en dehors du fait qu'il soit votre beau-père, qui est Mohamed Tazrout ? Écoutez, c'est un enfant de la Kabylie, mais c'est quelqu'un qui a eu tout un parcours qu'on a rappelé, redressé, illustré dans ce livre. Alors, moi-même, si vous me permettez, je reviens un tout petit peu en arrière. J'ai vécu toute mon enfance en Algérie. Mon père était médecin de colonisation. Nous avons quitté l'Algérie peu avant le début de ce qu'on appelait par la suite la guerre d'Algérie. Et je suis arrivé en France. Je croyais tourner le dos à l'Algérie. Je suis... Il se trouve que j'ai rencontré, que nous avons sympathisé, que nous sommes aimés. Et j'ai épousé la fille de Mohamed Tazrout. Et donc, par ailleurs, le cheminement de ma pensée m'a conduit... Mon passé algérien m'a conduit à suivre de près ce qui se passait en Algérie. Donc, je m'intéressais beaucoup à cela. Nous en avons discuté tous les deux. Nous avons genoué avec lui une relation qui était une relation non seulement affective, mais intellectuelle. Et c'est un homme remarquable. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, on puisse parler de lui en Algérie. Et ça nous permet de connaître cet intellectuel algérien dont le parcours est tout à fait étonnant. On va tout de suite dire quelle est sa principale, on va dire, compétence et expertise. Mohamed Tazrout est un grand germaniste. — Exactement. Et alors ça, c'est lié à son histoire. À son histoire. Il est kabyle. Il est né dans la commune des Agribes, où je suis allé avant-hier. Il a donc une ascendance kabyle qu'il assume. Il avait en même temps une formation coranique, parce que son père était issu d'une famille maraboutique. Donc il a eu cette formation. Et il a eu parallèlement une formation à l'école primaire française, avec deux instituteurs dont il a toujours gardé toute sa vie un souvenir et des contacts, qui étaient les époux Janins. Donc voilà. C'est avec cela qu'il est parti. Et il est parti. Il est parti. — En fait, il est parti. C'est la conscription. C'est la guerre qui l'a prise. — Alors voilà. Alors il est parti. Enfin oui et non. C'est-à-dire qu'il a quand même fait un choix, au début de l'année 1914, de se faire ce qu'on appelait à l'époque naturaliser. C'est-à-dire qu'il a abandonné son statut personnel pour prendre le statut français de droit commun. Dans le même temps, il s'est engagé dans l'armée. Donc il a fait le début de la guerre de 1914. Il a été blessé à la bataille de Charleroi. Et il a été emmené prisonnier en Allemagne. Et c'est, je dirais, de là qu'est née sa vocation ultérieure de germaniste. Parce que c'est en Allemagne, dans un camp de prisonniers où il est resté entre un et deux ans, qu'il a commencé à prendre la langue allemande, qu'il s'est intéressé à la culture allemande. Et il est devenu, effectivement, un grand germaniste. Ensuite, il a quand même consolidé ce premier contact avec la langue allemande en s'inscrivant à l'université à Lausanne, toujours avec le statut de prisonnier. Voilà. Alors son histoire, bon, on reviendra peut-être sur la légende qui a été faite à son sujet, qui est complètement fausse. Il était donc dans son camp de prisonniers depuis 1914. Et il y a eu un échange sanitaire. Il avait été blessé. Au titre de cet échange sanitaire, il a fait partie d'un groupe de prisonniers français. Qu'on a transférés d'Allemagne, en Suisse d'abord, avant de les rapatrier en Afrique du Nord. Et arrivé en Suisse, le consul français de l'époque a dit à ces jeunes gens, ceux qui pouvaient, si vous voulez vous inscrire à l'université, faites-le. On va le faire pour vous. Pendant les quelques mois que vous allez passer ici, que vous ne perdiez pas votre temps. Il dit oui, oui, ça m'intéresse beaucoup. Mais comme en Suisse, comme vous le savez, il y a des universités de langue française et de langue allemande. Il a dit, je souhaiterais être dans une université de langue allemande. Alors ça, ça a été très mal pris. On est en plein guerre, 14-18. Voilà. Il va apprendre la langue de l'ennemi. Ça pose problème. Exactement. Donc il a eu l'état d'ennui sur lequel je passe. Mais c'est allé juste devant le conseil de guerre. Puis après, il y a un rapporteur qu'on a fait figurer dans les archives, dans les annexes de ce bouquin, qui a dit qu'on s'est complètement trompé sur sa route. Il n'était pas du tout un agent de l'Allemagne. Il voulait apprendre l'allemand. Voilà. Et il a appris à une vitesse extraordinaire, l'allemand. Alors il a appris. Il a appris. Il est continué après. Donc après, il a été rapatrié en Afrique du Nord. C'est là qu'il a correspondu avec, vous savez, une marraine de guerre. Alors sa marraine de guerre était une institutrice vendéenne. Il l'a rencontrée. Et puis, ils se sont aimés. Ils se sont mariés. Et il a ensuite passé avec elle toute la suite de son existence en France. Alors, il a développé aussi une autre compétence, c'est celle de sociologue. Parce que ce n'est pas juste quelqu'un qui s'est intéressé à la langue allemande. Il s'est intéressé à l'Allemagne, à la culture allemande, à la philosophie allemande. Exactement. C'est-à-dire qu'arrivé en France, il a alors poursuivi ses études, ses études supérieures. Il a présenté l'agrégation intertiale, écrit, il n'a pas passé l'oral, je ne sais plus trop pourquoi. Et dans le même temps, il s'est beaucoup intéressé. Il a fait des voyages en Allemagne. Et effectivement, il a approfondi ses connaissances sociologiques. Bon, c'était un homme d'une curiosité intellectuelle extraordinaire. Donc, ça n'est pas étonnant. Alors, il y a quand même un grand auteur allemand qui va, à la fin des années 1920, on va dire, éguillonner un petit peu son investissement dans la culture et la langue allemande. C'est Spingler. Exactement. Et il va traduire, c'est le grand traducteur de Spingler vers le français. Si vous voulez, dans son activité de germanisme, d'une part, il a fait des traductions. Alors, la plus connue, celle qui reste encore dans toutes les bibliothèques du monde, c'est la traduction au français de l'œuvre de Spingler, qui est une œuvre énorme, en plusieurs volumes. Encyclopédique. Absolument. Et il a écrit plus tard, plus tard, il traduira un autre texte allemand de moins grande renommée. Donc, oui, mais dans le même temps, lui-même a produit, il a régulièrement fait des commentaires de textes. Il y a notamment huit articles dans une revue académique. Voilà, exactement, dans une revue académique. Oui, dans une revue académique. Et lui-même a écrit un certain nombre d'articles. Alors, tout ça existe, tout ça se trouve dans les bibliothèques et tout germaniste peut y accéder. Alors, cette partie de sa vie, Mohamed Tazalout, correspond à une partie où, on va dire, il va faire l'effort de s'intégrer complètement dans la société française. Ben oui, il est marié, il va avoir trois enfants. Il a une fille aînée qui va devenir professeure d'éducation physique et ensuite enseignante de la danse, qui est morte il y a quelques années. Un deuxième fils qui va faire des études scientifiques et qui va être entré à l'école polytechnique et qui va devenir ingénieur de télécommunications. Et un troisième enfant, Jacqueline, la dernière, il l'a appelée Poupette, qui est devenue mon épouse et à qui j'étais tout au long de son existence. Malheureusement, elle est morte, elle aussi, assez jeune, puisqu'elle est morte vers 50 ans d'un cancer. Donc, moi, alors, il aimait beaucoup cette dernière fille. C'était peut-être un peu sa fille préférée, ne serait-ce que parce qu'elle est la seule à lui avoir donné des petits-enfants. Donc, il est venu, il a eu trois, il a eu de mon côté trois petits-enfants. Et c'est avec l'un d'eux que je suis algé aujourd'hui. Magnifique, magnifique tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Mohamed Azoud ? Pendant ces années-là, il considère qu'il est complètement citoyen français. Il a une compétence qui le rend particulièrement singulier. Il connaît la culture allemande. Il est reconnu dans, on va dire, le microcosme des germanistes. Il a une vraie connaissance. – Totalement, il a eu, par exemple, des polémiques avec Raymond Aron sur certains sujets. Mais enfin, il est tout à fait reconnu, oui. – Oui, lorsque Raymond Aron fait un séjour en Allemagne et qu'il interprète certains auteurs allemands, il polémique avec lui. Donc, il est dans, on va dire, il est dans le débat intellectuel français. – Absolument, absolument. – Et sa relation à l'Algérie, elle est quoi ? Elle correspond à quoi ? – Écoutez, moi, je n'ai pas connu, moi, j'ai connu Mohamed dans la dernière période, puisque à partir de 1949. Donc, je n'ai pas connu pendant cette période. Je ne pense pas qu'il ait eu de relation directe avec l'Algérie avant les années 40. Et le déclic chez lui, je pense que ça va être les événements du 8 mai 1945, voilà. – On va y arriver, on va y arriver à cela. Mais à ce moment-là, lui, il croit au caractère universel des droits de l'homme, de la capacité d'intégrer. – Absolument, sans pour autant, et ça, c'est quand même une caractéristique fondamentale de ses personnalités, abandonner sa formation, abandonner sa culture coranique, abandonner son ouverture à toutes les civilisations. Mais il est tout à fait dans l'axe, je dirais, des idées de la révolution française et de la démocratie française. – Alors, son côté encyclopédique et encyclopédiste va l'amener à toucher à des problématiques très variées. On peut en citer quelques-unes. Il est érudit, il va travailler sur les systèmes politiques au Moyen-Orient, il va travailler sur la culture en Asie, il va travailler sur plein de thématiques qui sont liées. Il n'est pas resté enfermé dans un tête-à-tête avec la culture allemande. – Absolument. – Ça lui a valu peut-être des égarments ? – Pardon ? – Est-ce que ça lui a valu de s'égarer un petit peu, parfois ? – Non, 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 là je crois qu'il y a un ensemble assez cohérent dans son vaste époque. – Très bien. Alors on arrive en 1945, il y a les événements de 1945, effectivement, c'est un traumatisme quand même, c'est la libération en France. On voit que lui, pendant la guerre de libération, pendant la guerre, pendant l'occupation allemande, il est quand même dans une position un peu délicate. – Parce qu'il est germaniste, il connaît l'allemand, il va écrire aussi, il va produire même en 1943. – Voilà, voilà, voilà. – Et ça, ça peut attirer des ennuis. – Il a fait un ouvrage sur les éducateurs sociaux de l'Allemagne, qui a été traduit par un éditeur qui, l'éditeur, mais pas Taserrout, a fait de la collaboration et a eu des ennuis à la libération. Donc certains ont dit, mais attention, qu'est-ce que c'est que ces ouvrages de Taserrout à ce moment-là ? – Donc il y a eu, semble-t-il, une petite enquête de ce qu'on appelait à l'époque… – La commission d'épuration. – La commission d'épuration. Et tous les collègues de Taserrout ont témoigné, au contraire, de son attachement à la résistance, etc. Il n'y a eu aucun doute où ça a été levé. – Ce qui a été levé, c'est… – Là, vraiment, à la différence de ce qu'on a dit tout à l'heure en 1917, où vraiment il y a eu des problèmes, non, à la libération, c'est parti. – Mais en fait, ce dont il s'agissait, c'était d'une forme de germanophilie qui aurait pu s'exprimer dans son travail. – Qui aurait pu, non, mais… – Mais il s'agissait de la Grande Allemagne, il ne s'agissait pas des nazis, de la culture allemande profonde. – Non, non, absolument. – Alors, il était même, il a distribué des tracts, la résistance, il était patriote. – Il était patriote, il est patriote. Ses collègues témoignent effectivement qu'il a participé à ce qu'on pouvait faire au niveau d'un lycée à ce moment-là. – Et on voit dans votre livre qu'il y a des courriers qui viennent aussi d'Algérie, de tous ceux qui le connaissent, des Français qui disent que c'est une ressource brillante, enfin, une ressource, c'est une expression d'aujourd'hui, attachée à la France, ou loyale à la France. – Ah oui, oui, non, mais oui, oui. Non, mais incontestablement, c'est un aspect fondamental de sa personnalité. – Alors, en 1945, il est quand même ébranlé par ce qui s'est passé dans le Constantinois, dans le City Foil Constantinois. Il réagit, écrit à ce moment-là, une longue lettre à l'officace général. – Voilà, alors en 1945, il y a eu donc ce qu'on appelait les émeutes du Constantinois. Je vous avoue que moi, personnellement, par exemple, j'étais ici, encore en Algérie. – À l'Ouest. – Mais j'étais à l'Ouest, c'est passé presque inaperçu, mais c'est quand même, c'est eu un grand retentissement, et notamment pour Montaigne, je crois que c'est le moment où il a senti, il se passait vraiment quelque chose dans son pays d'origine, et ça lui a, je dirais, si on me permet cette expression, remué les tripes. Et à ce moment-là, il y avait une assemblée consultative algérienne, on était dans la période où les institutions françaises étaient en train de se régénérer, et dans cette assemblée algérienne, on a fait un rapport sur les événements de 40 secs dont le rapporteur était le général Thubert. Alors le général Thubert, c'était un général, mais un général pas tout à fait ordinaire, puisqu'il était originaire de la Résistance, il était communiste, mais tout à fait objectif. Il a vraiment traité le problème, il a fait son rapport, et avant que son rapport sorte, Mohan Tazrout, ce qui montre qu'il s'est vraiment réinvesti sur le Sud à ce moment-là, lui a adressé une lettre très longue, d'une quinzaine, d'une vingtaine de pages, qui est dans l'annexe, qui est reproduite intégralement dans l'annexe, mais qui a déjà, à l'époque, c'était quand même tout à fait exceptionnel, parce que ce général Thubert, rapporteur d'une commission à l'Assemblée algérienne, et faisant son rapport, commence son rapport en reproduisant 5 ou 6 pages intégrales de la lettre qu'il avait reçue de Tazrout, en disant, « Voilà un Algérien qui s'exprime, en gros, voilà ce que je pense, c'est ce qu'il faudrait faire. » – Des Algériens ? – Oui, en 1945. – Voilà, c'est un exemple de qu'on peut intégrer les Algériens, que c'est possible de les intégrer, c'est ça ? – À ce moment-là, il reste sur une position tout à fait assimilationniste, c'est-à-dire qu'il faut déboucher sur une société algérienne, sur une Algérie dans laquelle il y a une réelle égalité des droits entre les Français et ce qu'on appelait à l'époque, excusez-moi d'employer ce terme, les indigènes. Moi, j'ai vécu pendant cette période, j'en ai souffert d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle j'étais content, j'étais content deux ans plus tard de retourner en France. Mais voilà, donc, lui, pour lui, il était encore possible à ce moment-là d'arriver en Algérie à un État de droit dans lequel les droits et les devoirs de ceux qui étaient d'origine algérienne, d'origine française, étaient exactement les mêmes, et une situation avec un pluralisme de population de démocratie en Algérie. Il y a cru. Un certain nombre de gens y ont cru. Même dans l'intelligentsia algérienne, je pense que quelqu'un comme Ferhat Abbas était encore un peu, plus ou moins, il parlait un peu d'autonomie, mais en fait, était dans cette perspective. Et c'est ce qui s'est passé après, c'est ce qui s'est passé après, à partir de 1947, qui a ouvert les yeux à tout le monde, et notamment, je pense, à Mohantazrout. Mohantazrout, il lui manquait peut-être la connaissance du terrain colonial dans l'Algérie, il avait perdu un peu le contact. Et au moment des événements de 1945, il avait quitté l'Algérie depuis quatre décennies. – Absolument. – Et donc, ça devait peut-être n'empêcher d'avoir une vision précise de la gravité de la situation, des indiqualités. – Non, non, je n'irais pas ça du tout, parce que justement, ça lui a éveillé sa conscience. Et donc, ça lui a obligé à mettre des idées en avant. Et les idées qu'il a mises en avant, bon, aujourd'hui, elles peuvent vous paraître ici rétrogrades, parce que c'est l'Algérie française, si vous voulez, c'est plus le thème d'aujourd'hui. Mais elles étaient dans un sens révolutionnaire. C'était tout le monde égal, avec les mêmes droits. – C'est là le réformiste du mouvement national, en gros. Depuis aussi, nous, on a progressé. C'est-à-dire qu'on intègre aujourd'hui, on reconnaît l'apport de ce courant dans la construction d'une pensée indépendantiste. – Il y a eu une évolution, un peu comparant à cette ferrata basse, un peu, vous savez, il y a eu, bon, les élites politiques algériennes de l'époque, bon, il y en avait des gens qui étaient tout à fait attachés à l'administration française, mais il y avait quand même une bonne partie qui avait le sentiment de leur appartenance à la nation algérienne et qui voulait évoluer. Il y a eu ce qu'on a appelé en 1955, il y a eu une pétition des élus, etc. Voilà, je pense que l'action de Tazrout vis-à-vis d'Algérie peut-être s'est tuée un peu dans cette perspective-là. – C'est quand même remarquable de noter que le parcours de Mahan Tazrout, il a de commun la grande guerre de 14-18, dont on va bientôt célébrer d'ailleurs, le centenaire de la fin de l'armistice, le 11 novembre prochain, c'est un moment important. Elle a produit Mesali Hajj dans notre histoire. – Exactement. – Un itinéraire complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, le même choc mondial produit une conscience indépendantiste complète. Mesali Hajj qui pense qu'il faut parce qu'il va du côté des communistes et il voit l'indépendance et l'émancipation des nations dominées. Et puis Tazrout qui est dans un autre schéma, mais en passant un peu par le même moule. C'est assez remarquable. Cela dit, il a voté communiste après 40-45. – Oui, 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 tout à fait. – Comment ça se fait qu'il est… – Ça c'est une vraie surprise, à la lecture de votre livre, je découvre qu'il a voté communiste. – Mais vous savez, en 45, le Parti communiste est quand même le premier parti de France, il faut se rendre souvenir. Il représentait la participation qu'il avait prise dans la résistance. Toute ma belle famille, non seulement Tazrout, mais ma belle-mère, était communiste. – D'accord. Et ça n'avait pas de conséquences directes sur sa relation à l'Algérie ? Il n'était pas proche du PCA, par exemple ? Il avait juste une position… – Non, 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 non. – Il n'était pas nécessairement proche. C'est-à-dire que s'il avait envisagé… – Il était communiste français et ce n'est que progressivement ensuite qu'il deviendra nationaliste algérien. – Très bien, très bien. Alors cette trajectoire pour aller vers le nationalisme algérien, elle va se faire en plusieurs étapes. Donc on a bien vu que le point de départ, c'est quand même encore, en guillemets, l'illusion de l'assimilation possible. Donc ça, c'est encore en 45. Alors il fait un voyage en… Vous vous le situez en 53, en Algérie, pour vos désirs personnels. Et donc il redécouvre la réalité de l'Algérie en gros une année avant le déclenchement de la guerre d'indépendance. Il en retient quoi de ce voyage ? – Écoutez, je ne peux pas vous répondre d'une manière précise parce que… – Vous ne pouvez plus dire que je ne le connaissais pas à cette époque-là. – Comment ? – Vous ne pouvez plus dire que je ne le connaissais pas à cette époque-là. – Non, 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 au contraire, je le connaissais. Il est allé en Algérie à son retour. Parce que vous savez, en 1949, il avait donc perdu sa première femme. Il s'est remarié quelque temps plus tard avec une seconde épouse qui est également nationalité française. C'est avec elle qu'il a fait ce voyage en Algérie. Nous, les petits-enfants, nous étions régulièrement en contact avec eux. J'ai senti, quand il est revenu, il n'a pas beaucoup parlé de ce qu'il avait fait en Algérie. Et j'ai senti quand même qu'il était plutôt déçu. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Moi, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé à ce moment-là. Il n'en a pas fait un récit. Et par ailleurs, j'ai essayé d'en recueillir des relations ici ou là, je n'en ai pas eu. Ce que je sais, c'est qu'il a noué à ce moment-là un certain nombre de relations avec des personnalités algériennes qu'il connaissait peut-être avant ou qu'il a connues à ce moment-là n'en sait rien, notamment la famille Abercane, qui était un avocat installé ici, à Alger, et dont le fils a été reçu chez mes beaux-parents à Villemombe à la fin des années 50. Je crois avec Boisqueur, avec d'autres personnes aussi. Qui a été, pour nos amis auditeurs, tout le monde ne s'en souvient pas, un haut fonctionnaire auprès du conseil général du gouvernement Alger. Oui, et qui a disparu dans des circonstances assez mystérieuses. En mer. Et dont on se demande a posteriori quel rôle il a joué exactement. Oui, c'est un peu un profil, on ne va pas le comparer à Mohamed Tazout, mais c'est vrai que pendant longtemps, on a nommé un grand boulevard à Alger, Salah Bouakouil, le boulevard, ex-boulevard Télémli, et on l'a débaptisé pour le renommé Krim Belkassam, parce qu'il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire qu'on ne peut pas considérer Salah Bouakouil, on ne peut pas se l'approprier. Il a été du côté de la France pendant trop longtemps. Oui. Voilà. Donc, après, comment a évolu la position de Mohamed Tazout vers le nationalisme ? Alors, si vous voulez, dans les années 50, moi je vois toujours dans son bureau, c'est un travaillant infatigable, il lit. Bon, alors, il continue à écrire, c'est tout un ouvrage monumental, je ne sais pas si vous voulez en parler ensuite, le Congrès des civilisés. C'est cinq tomes ? Cinq tomes. Oui. Alors, ça, c'est l'œuvre majeure finalement de sa, on va dire, de sa période productive. Attendez, moi je considère que son œuvre de germaniste, elle est très même électronique. Oui, elle est plus importante. Mais ensuite, son œuvre de philosophe, oui. Son œuvre de philosophe et d'historien des civilisations, c'est cet ouvrage au Congrès des civilisés. Alors, je vois dans votre livre qu'il parle d'une conspiration du silence. Il a édité ce livre à compte d'auteurs et il n'a pas été suffisamment relayé. Exactement, c'était un professeur d'allemand en retraite. Il avait un peu perdu le contact avec les cénacles historiques ou philosophiques. Donc, il a travaillé, il a fait ça et il avait d'excellents rapports avec Subervi, qui était un éditeur du Sud-Ouest, qui était un éditeur militant. Subervi a édité toute une série d'ouvrages sur les combats de libération, notamment en Algérie. Si bien que les ouvrages de Tazrout, la plupart, ont été publiés chez lui. Alors, d'une part, les ouvrages engagés, il y en a eu quelques-uns sur lesquels on va peut-être revenir. Et d'autre part, cet ouvrage majeur, ce n'était pas le fonds de commerce normal d'un éditeur comme Subervi. Donc, il n'y a pas eu une diffusion universitaire, etc. Alors, ce n'est pas une conspiration du silence, mais ça n'a pas percé, c'est évident. On peut rappeler le nom de ce travail en septembre ? Au Congrès des civilisés. C'est une image, c'est-à-dire qu'au départ, il y a la rencontre d'un certain nombre de personnages qui représentent chacun une civilisation et qui vont le décrire. Alors, ils le décrivent chacun en 300 pages. Oui. Quelle énergie, effectivement. Quelle énergie. Et donc, pour ces ouvrages engagés ? Pardon ? Les ouvrages engagés de... Alors, les ouvrages engagés, c'est une série tout à fait différente. C'est-à-dire qu'à partir des années... La deuxième partie des années 50, et chez Subervi, il va publier plusieurs livres. Qui ont comme projet... Comme trame de fond à l'Algérie, quand même. Comment ? Ils ont comme trame de fond à l'Algérie. Parce qu'on est en pleine guerre de libération. On est en pleine guerre... Non, alors... Non, mais c'est pas grave pour les titres. On va dire que ça se situe à ce moment-là. Et il est travaillé par cette problématique de donner une issue à la guerre d'Algérie. Voilà. Non, mais pas seulement. Parce que les livres, il y en a cinq. Cinq qui ont été publiés à cette époque. Il y a l'histoire politique de l'Afrique du Nord. Alors, c'est lié au conflit algérien. Mais comme toujours, ça, c'est la caractéristique de Traceroute. Il ne fait pas un livre sur ce qui se passe à ce moment-là. Il revient en arrière. Et il resitue le conflit algérien dans toute l'histoire de l'Afrique du Nord. Et il a une approche nouvelle de l'histoire de l'Afrique du Nord. Donc, ce livre-là, il a été réédité en Algérie il y a quelques années. Il écrit un livre très engagé qui s'appelle « L'Algérie de demain ». Alors qu'il a une description de ce que va être l'Algérie en voie... Enfin, de ce que peut-être l'Algérie en voie de conquête de son indépendance dans ses rapports entre les deux populations. Et lui, il reste... Ce livre reste fondé sur l'idée que les deux parties de la population, c'est-à-dire les 9 dixièmes d'Algériens musulmans, comme on disait, et le dixième de Français allaient continuer à coexister sur le territoire, mais sur des bases différentes. – Mohamed Tazoud n'avait pas anticipé l'OAS. – Il n'avait pas anticipé, exactement, exactement, exactement. Ça, ça se situe à peu près en 1961. Mais alors, il y a trois autres ouvrages qui ont été publiés à la même époque et qui, eux, sont engagés d'une manière ou d'une autre. – Toujours ce mal-lui ? Toujours le même éditeur ? – Ils n'ont pas encore été réédités. – Toujours le même éditeur. Est-ce qu'il est réédité, « L'Algérie de demain » ? – Alors, « L'Algérie de demain », c'est une question que vous pourriez poser à M. Omar Ingrachène. Pour l'instant, alors, il a été réédité en France, aux éditions Rive-Neuve, à mon initiative et à celle de l'historien algérien Sadek Selam, qui s'est beaucoup intéressé à l'œuvre de Tazrout. Et c'est lui qui est à l'origine de la première édition en Algérie d'Histoire d'Afrique du Nord. Donc, Sadek Selam s'est intéressé à ce livre. Il se trouve que ce livre a été publié sous un pseudonyme et j'étais pratiquement le seul à avoir un exemplaire dans ma bibliothèque. C'est donc l'exemplaire de ma bibliothèque qui a été donné aux éditions Rive-Neuve avec une préface de Sélam et une présentation par mois. – Et pourquoi il s'était protégé en prenant un pseudonyme ? Ce n'est pas de ses habitudes ? – Écoutez, ce n'est pas dans ses habitudes. C'était quand même quelque chose de… Il n'était plus en activité, il était professeur en traite. Je ne sais pas si celui-là a voulu des poursuites ou peut-être pas. Mais il a préféré à ce moment-là garder l'anonymat, alors qu'il prenait clairement parti. Je veux dire, dans les autres ouvrages, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. – Est-ce que Mohamed Tazout aurait pu jouer un rôle dans l'Algérie indépendante, Jacques Fournier ? – Écoutez, moi je dirais sûrement. Je dirais sûrement. Alors, il est né en 93. – Du XIXe siècle ? – Du XIXe siècle. Donc en 1962, comptez bien, il avait quand même 70 ans, bientôt. – Chez nous, c'est un âge où on démarre une carrière politique. – Alors bon, justement. – Voilà, donc ça, ça a fait le faire. – Si vous considérez que ce n'était pas un obstacle, parce que j'allais vous dire justement que peut-être à cet âge, bien sûr, bien sûr. Mais ce n'était pas, comment dirais-je, il aurait pu être un homme de conseil utile, bref, être connu, et en même temps, pouvoir recevoir un certain nombre, se voir confier un certain nombre de tâches, de réflexions. Il était tout à fait, je crois, disponible pour cela. Alors il y a eu quelques contacts avec l'union des écrivains algériens, semble-t-il, au début des années 60. Je crois qu'il y avait Moulou de Mamry, qui est intervenu dans le circuit. Mais ça n'a pas débouché. C'était un orgueilleux. Il n'a pas voulu aller qu'émander. – En fait, il n'en avait pas besoin, en réalité, aussi. Sur un plan matériel, il n'en avait pas besoin. Et il fait le choix, à ce moment-là, donc, au milieu des années 60, d'aller au Maroc pour sa retraite. – Oui, exactement. Alors, il se trouve que moi-même, à ce moment-là, j'ai été, au début des années 60, en fonction au Maroc, au Maroc devenu indépendant. J'étais très heureux là-bas, d'ailleurs, puisque j'étais à la Massade de France. Et la France et le Maroc négociaient les conditions dans lesquelles on allait liquider tous les vestiges du protectorat français. Donc, il est venu nous voir. On a fait le tour du Maroc avec lui. Ses petits-enfants étaient très contents de le voir. On est passés à Tanger. Je crois que c'est ça qui lui a donné l'idée de venir là-bas ultérieurement. – De s'installer à Tanger, c'est là qu'il va disparaître en 1973. – En 1973 ? – Exactement. Alors, voilà. C'est là que ce dernier, je ne sais pas si vous voulez qu'on l'évoque, épisode. C'est-à-dire, 73, nous nous l'avions, nous nous sommes retournés le voir avec mes enfants en 71. Donc, il était dans son hôtel à Tanger. Il était très... Je veux dire, c'était... Comment dirais-je ? Il était l'homme de la maison. Enfin, il avait une très bonne relation avec tout le monde, etc. Et donc, nous avons été très heureux de le voir à cette occasion. Malheureusement, quand il est décédé deux ans plus tard, ma femme était atteinte de cancer et morte pas très longtemps après. Elle n'a pas pu venir. Elle n'a pas pu y aller, elle enterrement. Moi non plus. Donc, je ne savais pas où se trouvait sa tombe. Il était enterré à ce moment-là là-bas. Son épouse est rentrée en France à ramener ses affaires. Elle nous les a remises. Moi-même, repassant à Tanger, quelques années plus tard, j'ai essayé... Enfin, beaucoup plus tard. En fait, une vingtaine d'années plus tard, j'ai essayé de retrouver sa tombe. Je me suis adressé à l'administration de cimetière. On a essayé de la localiser. Et finalement, on n'y est pas arrivé. Donc, il y a deux choses qui ne sont plus localisées, je dirais, pour... Tazout. La première, c'est cette... Cette sépulture, cette sépulture. Cette sépulture. Et la deuxième, c'est un manuscrit qui vous a donné. La deuxième, c'est la traduction du Coran. C'est un manuscrit qui vous a donné, que vous avez remis à quelqu'un à Alger. Exactement. Et vous ne savez plus où il est. Exactement. Et ce manuscrit, c'est le manuscrit. C'est deux points sur lesquels, effectivement... Il faut faire quelque chose. Moi, je termine sur des points d'interrogation qui me sont... qui me coûtent, mais je suis obligé de le constater. Alors, ce manuscrit, nous l'avions récupéré dans son... dans son... Enfin, dans ses affaires. Moi, je n'ai aucune opinion sur sa valeur littéraire. Une traduction intégrale de l'arabe vers le français. Oui. Oui, mais ça s'intéressait beaucoup parce que si vous regardez... Je ne sais pas si c'est dans l'Algérie de demain, je crois. Si vous regardez, il y a plusieurs pages qui sont consacrées à l'écriture arabe, la moyenne d'améliorer, la traduire, etc. Donc, ça a toujours intéressé. Donc, pas du tout étonnant qu'il ait fait, dans la dernière partie de sa vie, une traduction du Coran. Moi, nous avons cru, son épouse et moi, que sa place normale devait être en Algérie. Il se trouve qu'on est allé faire un petit voyage en Algérie juste à ce moment-là. C'est la première fois, d'ailleurs, et la dernière, que mon épouse découvrit l'Algérie où elle n'avait jamais mis les pieds auparavant, sauf un bref passage en 1964. Donc, on a eu... On était en contact avec une personnalité comme elle-même est décédée très peu après, je n'ai plus la mémoire des noms, mais qui était un ami de Mohand, qui était un universitaire, qui était au cabinet du ministère de la Culture. On s'est dit, on lui a demandé, qu'est-ce qu'on aurait... Il nous a dit, remettez-moi ça, on va s'en occuper au ministère de la Culture, on va voir ce qu'on peut en faire, etc. Et puis, je n'en ai plus aucune nouvelle et je suis incapable, aujourd'hui, de localiser, ni d'identifier la personne à qui j'ai donné, et encore moins, par conséquent, de localiser l'endroit où il se trouve, s'il se trouve encore quelque part. – La postérité algérienne de Mohand Tazourou, elle est en train, en fait, c'est une forme de revanche, avec vos travaux, avec le colloque qui était consacré à sa pensée en 2015 à la bibliothèque nationale, ça se fait après. Probablement, s'il y avait eu cette traduction du Coran vers le français, il aurait été beaucoup plus connu, vers l'arabe, pardon, vers le français, oui, il aurait été beaucoup plus connu en Algérie. – Comment lui a vécu sa fin de vie ? J'imagine qu'il y avait peut-être quand même une certaine amertume de ne pas avoir été autant reconnu. – Certainement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense effectivement qu'il avait une certaine amertume. Ceci dit, quand on réfléchit sur son existence, il était d'abord cabile, il a eu des problèmes avec sa famille d'origine quand il l'a quitté, et quand il est revenu, il n'a pas été forcément très très bien accueilli. Il a eu une formation coranique forte qui a marqué quand même toute son existence. Il est devenu français volontairement, il a adhéré aux idéaux de la République, on va dire, de la soeur française, qui s'est ouverte sur le monde, et il n'est redevenu algérien qu'à la fin de sa vie. Parce que c'était à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une identité algérienne, et c'est à partir de toute la période dont on a parlé, depuis les années 45, les 160. Alors voilà. C'est un itinéraire qu'on devait peut-être montrer un peu plus aujourd'hui ? Ah ben moi, je le souhaiterais, oui. Et je suis très heureux qu'on puisse y contribuer, notamment par l'édition algérienne de ce livre. Merci beaucoup Jacques Fournier de nous avoir fait le voyage de la vie extraordinaire, complètement délirant de Mohamed Tazrout, donc la vie et l'oeuvre d'un intellectuel algérien aux éditions France Fanon. Merci beaucoup. Merci. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance, la protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.